Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo de morphologie parce que j'en avais fait une longue de 38 minutes et puis mon appareil a bugué et puis vous ne l'aurez pas parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Elle a été enregistrée, mais elle a disparu tout de suite. Je vais essayer d'en faire une plus courte de morphologie. J'en avais fait une longue qui était intéressante. J'essaierai de vous la faire en trois fois cette fois-ci. Je vais parler d'un petit truc marrant. Là, je reviens de Padoue. J'étais à Padoue et je m'occupais de mon fils. Mon fils a deux ans et demi. On est allé au magasin Disney qui vend tout le temps les mêmes trucs dans toute l'Europe et même aux États-Unis. C'est tout le temps les mêmes produits. Mon fils a regardé ça et il a voulu, comme il avait vu le dessin animé, le chapeau Spider-Man. Je vais acheter le chapeau Spider-Man. Vous allez me dire quel rapport avec la morphologie. Je vais vous montrer. Là, je vous ai acheté le chapeau Spider-Man. Un chapeau que j'ai acheté à mon petit gars de deux ans et demi. Il était content. Il se prenait pour Spider-Man. J'en ai profité pour lui acheter le blouson aussi, le blouson Spider-Man, la veste de ce vêtement. Il était content. Il se prenait pour Spider-Man. Donc, là, quel rapport avec la morphologie ? Je vais vous le montrer. C'est un chapeau. C'est sympa. C'est pour l'hiver. Il y a deux yeux. Quand vous faites ça, vous regardez. Voilà. Vous descendez là. Et qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez le masque de Spider-Man. Le chapeau se transforme en masque de Spider-Man. Moi, je suis un grand garçon, je suis un adulte. Mais déjà, ça me gêne un peu aux yeux. Et alors, vous imaginez un gamin. Il va falloir faire un point parce que le gamin, il ne voit pas. Il a deux ans et demi. Pourtant, c'est de la taille pour les enfants. J'ai même pris pour les enfants. Mais déjà, pour moi, c'est gênant. Donc, pour les gamins, il ne voit rien. Il a un œil comme ça. Donc, on est obligé de faire un petit point comme ça pour avoir une meilleure vue. Alors, ça fait un peu catcheur. Alors, pourquoi il y a une erreur si grossière pour des masques pour les enfants de Walt Disney qui pourtant font des produits qui sont faits pour se vendre dans le monde entier ? C'est simple. C'est un chapeau qui a été fait en Chine parce que la Chine produit avec des ouvriers à 200, 250 euros. Donc, ça ne produit pas cher. Donc, c'est fait en Chine. Et puis, ce sont des studios de production chinoise qui font ça. Ils ont fait le patron là-bas. Ils ont dû prendre un gamin chinois. Il y a des gamin chinois. Toi, tiens, venez ici. Et ils ont regardé où étaient les yeux. Ils ont fait des marques. Et ils ont fait les yeux adaptés sur les gamins chinois. Mais les gamins chinois, ce n'est pas les gamins européens. Alors, je vais vous expliquer ça. C'est marrant à savoir. Tout le temps, je vais le remonter un peu comme ça. C'est rigolo. On va faire la vidéo avec le chapeau Spiderman. Voilà, ça me va. Donc, de Walt Disney. Donc, ils ont fait ça. Ils ont fait la vidéo avec les... Ils ont fait la vidéo. Ils ont fait le chapeau avec un modèle de gamins chinois. Sauf que les gamins chinois, ils n'ont pas la même forme de crâne que les gamins européens et les gamins américains. En général, je parle des européens européens. Pour quelle raison ? Pour une raison simple. Là, je vous ai mis un petit crâne. On va le mettre là. En général, les Asiatiques, ils ont un crâne qui est plus large. Plus large, comme ça. Donc, un espace, ça c'est un crâne normal. Mais les Asiatiques ont le crâne plus large ici. On les yeux un peu plus écartés que les européens. Donc, ils ont pris le modèle sur les Asiatiques. Et en contrepartie, les Asiatiques ont un crâne court. Donc, les Asiatiques ont un crâne large et court. Là, derrière. Alors que les européens ont un crâne. Je vais le faire. Alors que les européens ont un crâne qui est plus long. Pour une taille à peu près similaire. On dit qu'les Asiatiques ont un peu plus gros en général. Mais bon, les Asiatiques du Nord, on va dire que c'est dans le Sud, il n'est pas pareil. Et en général, les européens ont un crâne plus long et plus étroit que les Asiatiques. Donc, ils n'ont pas compris ça. Comme ils ont à peu près la même circonférence, ça ne pose pas de problème. Quand on prend un gamin, quand on fait un patron sur un gamin chinois. On regarde la tête, c'est du 11 ans, c'est du 10 ans. C'est à peu près la même chose. Sauf que quand on doit faire un écart pour les yeux, ça pose un petit problème. Vous voyez, pour les Asiatiques, c'est plus large. Pour les enfants européens, il va y avoir des problèmes pour voir. Donc, grosse erreur parce que la plupart des clientèles, c'est une clientèle européenne ou américaine. Donc, des Européens, comme c'est des Américains. Donc, ça pose un problème. Mauvais calcul de Walt Disney. Ils ne connaissent pas de Walt Disney, des studios Disney de création. Donc, ça, c'est du Marvel. Mais ça a été racheté pour des histoires de gros sous par Walt Disney. Qui produit des dessins animés, qui produit pas mal de trucs. Donc, ça a été racheté. La licence a été rachetée à Marvel pour pouvoir produire ces trucs-là. Et ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont pris des gamins chinois. Et ils ont fait les yeux par rapport aux gamins chinois qui ont les yeux plus écartés. Ils ont dû le savoir. Alors, on va en venir à cette explication. C'est pourquoi les Chinois ont les yeux plus écartés, le crâne plus court, les yeux plus écartés. C'est parce que la nature a pris ce chemin-là. En général, ils ont le crâne plus court. Donc, ils l'ont plus large pour mettre une capacité cérébrale. Pareil, parce que s'ils avaient le crâne plus large et la même longueur que les Européens. Ils avaient un crâne large et long. Ils ont une pastèque à la place de la tête avec un gros cerveau. Avec même pas un gros cerveau, mais un cerveau lui-même. Et le même, ça serait gênant d'avoir une pastèque avec du liquide céphalorachinien autour. Ça ne servirait à rien. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais une autre petite astuce, c'est pourquoi les Asiatiques ont cette forme. Parce qu'effectivement, la nature peut prendre plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Mais il y a aussi que les Asiatiques, ce sont des remontées au nord. C'est-à-dire, c'est des remontées antérieures aux Européens qui sont passées au nord et qui ont affronté des climats continentaux extrêmement rigoureux et froids. Donc, extrêmement rigoureux et froids. Adaptation au froid. Donc, adaptation au froid, qu'est-ce qui se passe ? Froid sec, pas froid humide. Donc, ce sont des grandes peines glacées, blizzard, hiver qui durent assez longtemps. Des airs froids. Donc, protection au froid. Donc, ça veut dire élargissement du crâne. Ici, il y a des sinus, sinus maxillaire, sinus frontale. Ce sont des masses creuses qui sont à l'intérieur, qui ont en partie comme fonction d'isoler, de faire des isolations thermiques, comme les briques creuses des maisons. Il y a une brique creuse, isolation par une brique creuse. Donc, il y a une couche d'air à l'intérieur, ici et ici, qui protège. Plus, assez large. On recouvre tout ça de gras. Un crâne large. Tout le visage est recouvert de gras, parce que ça fait le gras, c'est une isolation thermique. Comme il est court, le visage, comme le crâne est court, et donc les orbites sont un peu moins profondes. Les orbites sont remplies de gras autour. Il y a du gras autour des yeux pour les protéger du froid. Il y a du gras à l'intérieur. Moi, par exemple, je n'en ai pas beaucoup. Vous regardez, hop, regardez. Il n'y en a pas, mais les Asiatiques, vous regardez, ils ont les yeux sortis et baignant et étant dans un coussin de gras autour. Un coussin de gras protecteur du froid. Donc, ils ont les yeux sortis comme des harangs ou comme des morues, si vous voulez. Alors, c'est particulier, mais c'est parce que c'est une protection thermique au froid. Et comme ils n'ont pas les yeux enfoncés dans les orbites, qu'est-ce qu'il leur faut ? On arrive sur des yeux bridés. Il leur faut une protection de peau. Donc, peau épaisse et yeux bridés pour protéger la cornée, pour éviter les rayures, pour éviter les accidents qui risqueraient d'endommager justement les yeux. Donc, les Asiatiques, c'est quoi ? C'est visage large, protection thermique, brique creuse, graisse sur tout le visage, graisse et peau relativement épaisse, relativement faite. Nez court, nez court pas que ça gèle, grand nez ça gèle, c'est un peu gênant. Et les yeux entourés de gras, pour justement éviter les refroidissements. Et puis, il y a plein de nerfs qui sont par là, tout ça. Donc, tout va être protégé par du gras et de la peau. Et comme les yeux sont sortis, on fait une protection de peau. Donc, protection gras, visage large, protection gras, protection peau. Et l'Européen, lui, qui est habitué à un climat moins rigoureux, ce n'est pas les steppes d'Asie, froides, ce n'est pas des serres montées au nord, il est monté, il est resté, il y a une éandertale. Mais après, c'est des climats qui sont plus, à part dans les aires glaciaires, c'est des climats qui sont plus, on va dire, des remontées de sapiens, plus cléments, on va dire, pendant un certain temps, bien que ça change maintenant. Donc, c'est des climats plus humides, un peu moins froids, donc on ne gèle pas autant. Donc, c'est protection, pluie, tout ça, c'est protection dans les orbites, les yeux sont enfoncés dans les orbites, protégés dans les orbites, pas besoin d'avoir cette protection, cette couche de gras autour du visage, pour affronter des hivers extrêmement rigoureux. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Donc, l'Européen, c'est protection os, visage étroit, les yeux enfoncés dans les orbites, et les Asiatiques, c'est gras, entouré de gras, et avec protection peau pour la protection des yeux. Alors que nous, les Européens, c'est surtout l'os qui fait toute la protection, avec même le nez devant, qui protège aussi, puisque c'est aussi une protection pour les chocs, pour les coups latéraux, arcades sourcilières aussi. Vous voyez, c'est des morphologies qui sont différentes, et Walt Disney s'est fait avoir là-dessus. Alors, ce que j'ai à peu près tout dit, ben oui, à peu près, vous voyez, petite erreur sur les chapeaux, pas s'adapter à des Asiatiques, et puis comme ça, vous aurez appris que les crânes des Européens, les crânes des Asiatiques, c'est encore, c'est différent, et tout ça, ce sont des adaptations au froid. Et comme on vous posera la question, pourquoi les Asiatiques ont les yeux bridés, puis si vous êtes Asiatique, et puis que les mauvais angles diront, c'est parce qu'ils mangent du riz, ils sont constipés, ils poussent, comme ça, ben non, pas du tout. C'est des remontées au nord, adaptation au froid, steppe, climat froid. Donc, protection, graisse autour du visage, et protection peau, parce que les yeux sont sortis, hein, comme le crâne est plus court en plus, hein, les yeux sont sortis, et les yeux sont baignés dans du gras, et à l'extérieur, protection. Voilà, vous aurez pourquoi les Asiatiques ont les yeux, ont les yeux plus espacés, sortis, alors plus espacés, vous voyez, je vais vous l'expliquer, hein, crâne large, briques creuses, protection thermique. Voilà, c'était Fred Delavier, 10 minutes 33, j'en avais fait une belle 38 minutes, qui a disparu, c'est pas grave, j'espère que celle-là, elle vous plaira. Voilà, à bientôt, j'espère que vous avez appris des trucs intéressants, et puis avec Walt Disney, ben c'est tout le temps marrant, un truc comme ça, des grosses, j'aime bien voir des grosses erreurs comme ça, qui ont été faites, parce qu'ils ont utilisé des petits Chinois, ils n'ont pas pensé que Chinois et Européens, c'était la même chose, ils n'ont pas pensé que c'était différent, plutôt. Hein, voilà, donc c'est bien de connaître nos différences, pour pas faire des conneries, et puis dépenser des trucs, et fabriquer des trucs qui ne marchent pas. Alors nous, on va être obligé de faire un petit point pour mon petit garçon. Salut, c'était Fred, à bientôt. Sous-titrage ST' 501